au travail, des collègues, etc. et tout, personne n'est à l'abri de ces choses-là. Alors juste pour vous dire sincèrement, pour reconnaître un sorcier, les sorciers sont des personnes qui ont l'aigreur, qui n'aiment pas en fait l'évolution des autres. Ce sont des personnes en fait, quand toi tu traverses des difficultés dans ta vie, eux c'est comme l'essence pour eux, c'est du kérosène, c'est de l'eau qui étanche leur soif. Tant que ta vie va mal, eux ça leur correspond, ils peuvent t'insulter, ils vont te traiter de tout, te calomnier, ah tu es un pauvre, tu n'as rien. Mais dès lors qu'ils commencent à voir du changement dans ta vie, c'est les mêmes en fait qui t'insulter d'une autre manière, qui vont commencer à t'insulter d'une toute autre manière. Pourquoi ? Parce que leur but, c'est juste de te déstabiliser en fait. C'est ça le but du sorcier. Et le sorcier peut rester des années et des années avec toi, sans que tu ne saches même que tu as un sorcier auprès de toi. Oui, parce qu'en fait, ils savent très bien se camoufler. Il y a des sorciers même qui prennent leurs affaires spirituelles, qui déposent ça quelque part. Donc quand ils viennent te voir, toi tu vois juste une personne que tu aimes, peut-être c'est ton frère, peut-être c'est ta soeur, peut-être c'est une belle soeur, peut-être que c'est un beau frère, un cousin, qu'importe, une amie, je ne sais pas, un collègue. Et dans ceux-là, tu vas constater que quand tu fais des choses, des bonnes choses, ce ne sont des personnes qu'il n'aime pas encourager. Le sorcier ne va pas t'encourager dans ce que tu fais. Ou sinon du moins va faire semblant, mais derrière toi tu entendras que... Mais la personne avec qui tu es, tu critiques très souvent. Souvenons-nous que le premier sorcier que nous avons vu dans la Bible, c'était Cain. Il n'a pas aimé que Dieu puisse faire du bien à son frère, agréer son sacrifice et ne pas l'agréer lui. Alors qu'il pouvait lui aussi demander le secret à son frère et faire la même chose. Et son offrande aussi aurait été agréée à son sacrifice, vous voyez. Alors, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Oui, c'est le manque de connaissances qui fait qu'il y a des sorciers qui se rapprochent de nous, qui viennent, qui nous détruisent, qui se déchaînent dans nos vies. Et après, ils s'en vont aussi en passant quand même nos radons dans nos vies. Et après, nous commençons à pleurer. Mais c'est parce qu'en fait, c'est la connaissance. La connaissance de se dire que je dois prier pour mon entourage, que Dieu me montre des choses. Et même lorsque Dieu me montre des choses, je dois en prendre compte. Dernièrement, je vous ai parlé sur le fait que moi, j'ai vu mon cousin, j'ai vu sa femme morte. J'ai prié pour elle. Et puis, je l'ai appelé. J'ai prié pour elle. J'ai demandé à ce qu'elle était de loin. Mais j'ai dit à son mari, loin son ventre de l'huile. Et j'ai évité une mort, certaines qui devaient arriver. Parce que son enfant est resté pendant de 5 heures jusqu'à 23 heures. La tête de l'enfant ne voulait pas descendre. Mais lorsqu'ils ont vu que non, là, ils n'en pouvaient plus, ma mère leur a dit, appelez Lise. Ils m'ont appelé. J'ai prié pour elle. Et quand j'ai prié pour elle à 1h du matin, cette femme a accouché. Pour dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas mépriser. Cette femme, quand je l'ai appelée pour lui dire que je t'ai vue morte, ce qu'elle m'a dit, c'est que ce que tu as vu, c'est vrai. Puisqu'au moment même, je fais des rêves de mort. Je vois des sorciers. Je vois des gens qui viennent pour m'attaquer. Donc, il ne faut pas mépriser le monde spirituel. Je vous dis sans arrêt que nous ne sommes pas que physiques. Mais nous sommes beaucoup plus spirituels. Vous devez savoir que le sorcier, c'est la personne qui prend vos défaites pour son ravitaillement, son kérosène. C'est-à-dire que le sorcier n'aime pas quand tu fais du bien. Le sorcier, quand tu lui fais du bien ou tu fais du bien à quelqu'un qui lui est proche. Le sorcier, ça va créer en fait une sorte de colère en lui ou en elle. Parce qu'on parle là de sorcier et de sorcière. Parce qu'en fait, pourquoi tu as fait du bien à cette personne ? Moi, j'ai enchaîné cette personne. Moi, je voudrais que cette personne dépende de moi. Moi, tout ce que je fais, je ne veux pas. En fait, quand toi, tu lui fais du bien, les sorciers n'aiment pas ça. Quand tu lui fais du bien, en fait, tu le pousses à te haïr encore davantage. Tu le pousses à chercher à te faire du mal. Le sorcier est capable de te tuer, pas simplement physiquement. Bon, spirituellement, c'est Dieu qui est capable de tuer. Mais quand on tue déjà ton corps, ça veut dire que derrière, si tu n'avais pas Dieu, ta place sera en enfer. Alors, juste pour vous dire que faites très attention. Parce que ce monde-là, nous sommes entourés des personnes. Vous les voyez corps comme ça, que ce sont des personnes physiques. Mais en fait, ce sont des sorciers. Et j'ai constaté que les sorciers sont très souvent des personnes qui sont très proches aussi des serviteurs de Dieu. Un pasteur avait témoigné en disant qu'il a fait 15 ans avec une sorcière qui lui servait à manger, qui lui servait à boire. Mais cette femme-là était là, toujours fidèle. Mais c'était une sorcière. Et il n'a su ça que 15 ans plus tard, qu'elle a essayé à même fois de l'empoisonner. Elle a créé des choses, elle a créé des rébellions dans l'église. Les gens sont partis, elle lui a créé des problèmes avec des gens, avec des amis. Et lui, il ne savait même pas. C'est pour cela qu'il est très important que nous soyons toujours très focus et très droits devant Dieu. Oui, nous sommes des humains, ça peut arriver que nous bronchions. Ok ? Mais aussitôt que tu tombes, relève-toi parce que le diable n'est pas notre ami. Et quand le diable veut agir, il agit dans la profondeur. Ça veut dire qu'il doit chercher des collègues, des équipiers. Parce que le but, comme c'est de te détruire. Ponce Pilate et Hérode étaient des ennemis. Mais ils sont devenus amis seulement parce qu'il fallait tuer Christ. Ah oui ! Parce que les sorciers, c'est ça. Ils peuvent parfois faire front commun, devenir des amis ennemis qu'ils étaient. Juste parce que leur point commun, c'est ta destruction, c'est de détruire ta vie. Souvenez-vous de la femme de Portiphar. Vous avez vu cette femme ? Les gens qui sont morts à la période de Joseph disaient quoi ? Ah Joseph, vraiment cet homme-là c'est un violeur. Mais alors que ça en était tout autre. L'histoire était tout autre. Joseph était innocent. Juste pour vous dire que quand on était pris d'un esprit de sorcellerie, on est capable de tout. On est capable de dévaster des vies. On est capable de détruire les réputations des gens. Et vous verrez en fait, les sorciers sont des gens qui aiment s'immiscer dans des histoires qui ne les concernent pas. Quand tu vois quelqu'un qui aime mettre sa bouche dans toutes les choses, dans toutes les sauces, les choses qui ne la concernent, qui ne le concernent ni d'Adam ni d'Ève, mais cette personne aime toujours rentrer dedans. Donc elle aime être à l'association des problèmes. Donc là où il faut juger les gens, cette personne aime toujours être là. Non, il faut venir s'asseoir. Il faut parler. Il faut, il faut si, il faut ça. Donc là, comprenez tout de suite que cette personne est animée d'un esprit de sorcellerie. Et très souvent, ce sont des personnes qui sont conscients ou conscientes de leur état sorcellérique. Mais le problème, c'est que c'est vous. Si vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire, vous allez risquer gros, vous allez payer cher. Ouais, beaucoup de gens ont payé le prix de leur propre vie. Parce qu'ils n'ont pas su détecter qu'elles étaient entourées des sorciers. Comme je vous l'ai dit, le sorcier ne vous aime pas. Regardez cette histoire. Il y a eu des garçons à qui une cure d'âme avait été faite. Six ans, huit ans. Mais ils ont tué un monsieur. Comment ? Ils jouaient au foot. Dans le mystique, dans le monde mystique. Et eux, quand ils jouent au foot, ils prennent des têtes des gens. C'est pour cela que tu verras que quand tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu as des migraines bizarres. Oh non, tu t'es déjà donné ton nom. Moi, je suis quelqu'un qui souffre de migraines. Donc, c'est quelque chose qui est héréditaire, qui est naturel. Non. Toutes les maladies que les gens ont ne sont pas des maladies ordinaires. Il y a des maladies qui sont des sorts que l'on jette aux gens. Ok ? Alors, eux, ils s'amusaient à prendre les têtes des gens. Et c'était les têtes des gens qui étaient des ballons. Alors, ils ont pris la tête de ce monsieur. Ils ont joué avec. Ils ont joué. Et les garçons là disent que le match était tellement fort qu'ils ont oublié d'aller rendre la tête du monsieur. Et le monsieur s'est réveillé avant qu'il ne lui rende sa tête. Donc, quand il s'est réveillé, il a commencé à crier, ma tête, ma tête, il en est mort. Mais vous savez, le monsieur est mort des années plus tard. C'est des années plus tard qu'eux ont confessé ce qu'ils ont fait. Et des multiples choses qu'ils ont fait que je vous relaterai une prochaine fois. Juste pour vous dire qu'il ne faut pas mépriser les sorciers. Il ne faut pas mépriser le monde spirituel. Le monde des ténèbres existe. Quand vous marchez là, vous faites les fiers et tout. Vous riez avec les gens que vous ne connaissez. Pas le cœur. Que vous ne voyez que de visage. Il y a des gens, ils peuvent vous montrer que moi, je suis vraiment quelqu'un. Moi, je fais toujours du bien aux gens. Pourquoi on ne m'aime pas dans cette famille ? Pourquoi on aime toujours me faire du mal ? Sorcière, sorcier, tu ne comprends pas. La personne veut se faire passer pour une victime alors que tous les mots, tous les problèmes que vous avez, cette personne est toujours, la plupart du temps, à la base, à la source. Alors, je voudrais dire à une personne, vous savez, il faut très souvent savoir se confier au Seigneur et se dire que Seigneur, protège ma vie, protège mon âme. Éloigne tous les sorciers qui peuvent venir. Et quand Dieu vous montre les choses la nuit, ne méprisez pas, n'ignorez pas. Parce que vous allez payer le prix fort. Parce qu'un sorcier, quand il te tient là, il ne va pas te lâcher. Jusqu'à ce qu'il va voir ta vie être décimée. Mais je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, aucun sorcier, que ce soit les sorciers de ta famille, les sorciers de ta belle famille, les sorciers de ton entourage, des amis, tes collègues sorciers, personne ne va réussir à amputer ta tête parce que tu es avec Dieu. Moi, des fois, ça me fait rire. Je vois certaines personnes, toi-même, tu n'as pas une bonne vie. Toi-même, tu te comportes mal. Mais tu juges les autres parce qu'ils ont commis une petite erreur. Tu juges les autres parce qu'en fait, vous avez juste envie de détruire quelqu'un. Vous accusez faussement les gens pendant que ces gens-là ne vous ont rien fait. Alors, juste pour vous dire qu'avant de juger les gens, il faut se regarder soi-même. Voilà pourquoi il est important d'être clean vis-à-vis de Dieu. Pour qu'aucune personne dans le monde de ténèbres n'ait quoi que ce soit à vous reprocher. Oui, parce que toute langue qui s'élève en justice contre vous, vous allez la condamner. Mais vous pouvez condamner les choses parce que vous avez une vie qui est ordonnée vis-à-vis de Dieu. Pour que Dieu puisse vous protéger et que le diable n'ait rien à vous réclamer. Soyez correct. Que Dieu vous bénisse. C'était Lise Manzami pour vous. Écrivez-moi sur ma page Facebook. Connectez-vous, partagez, commentez. Et puis...